C'est l'ambiance du tournage, l'espèce de réussite collective qui a été le premier film, qui a donné envie de ça, et les entrées, il faut dire ce qui est, le film avait bien marché, donc voilà, ça a lancé le deuxième, le deuxième, je ne touche pas, oui, d'accord. Non, donc ce n'était pas une évidence et à chaque fois c'était, ah ben tiens, si on en faisait un de plus, voilà. Alors si on suit votre logique au niveau des entrées, on a doublé sur le deuxième volet, donc là on devrait triper, c'est ça ? Alors si ça pouvait se passer comme ça, on serait heureux, mais il me semble qu'il y a un truc qui s'appelle le pass sanitaire, qui est un petit peu contraignant pour les entrées au cinéma. Justement, racontez-nous un petit peu ce tournage qui a eu lieu pendant une crise sanitaire, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a été compliqué à faire dans ce tournage ? C'est horrible. Cauchemar, c'est un cauchemar. C'était horrible, d'arrêter, c'était tellement sympa. Hé, elle se rattrape. Je tiens à vous souvenir pour vous, peut-être, du tournage. C'était vraiment un excellent moment. Personnellement, moi, on avait de belles journées et en plus j'avais les cours à côté, parce que je suis à l'école aussi. Et donc je travaillais en même temps à côté, mais je sais que c'était vraiment un super moment. Elle avait ramené tout son matériel, parce qu'elle est créatrice. Elle est styliste, elle veut être styliste. Voilà, donc elle avait des planches, des machins dans sa chambre. Elle venait pas avec nos dîners le soir. C'est fou, c'est fou. C'est fou, pas toujours. Mais voilà, mais dans tous les cas, c'était vraiment un super tournage. Et c'est vrai qu'on a eu une petite pause, une petite pause pour cause de Covid. Mais qui ne nous a pas découragés. On s'en est très bien sortis. On a réussi à aller au bout. On a... Il a fallu faire avec, mais voilà, mais... C'est particulier, je suis avec vous. On vous voit grandir, finalement, sur le grand écran. Grossis, on sait. Et aussi, on sait. Et pour nous, sur ce troisième volet, vous grandissez vraiment, parce que vous allez devenir maman. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu ce rôle, là, sur ce troisième volet. Alors, ce rôle sur ce troisième volet était super particulier. Mais j'ai été complètement... Elle a vraiment été enceinte, en fait. La page... Il est dans la salle, juste à côté. Mais j'y suis pour rien. En Gaby. Mais écoute, ben... Non, mais... Putain. Et... Et... Et non, c'était... C'était super particulier. J'avais eu la mâchoire par terre quand j'ai lu ce que... Ce que Gaby avait écrit pour moi. Mais... Mais non, c'était génial, en fait. Et puis, j'ai... J'ai appris tout ça. Le fait de... Le fait d'avoir le costume et tout ça, me donnait... Tout le monde me disait que j'avais tout la gestuelle qui allait avec. Parce que j'avais toujours les mains sur le ventre. Même dans les poses, dans le tournage, que j'avais toujours les mains sur le ventre. Le ventre en avant. Le ventre en arrière. Le ventre en arrière. Sur le dos. C'est vrai. Ça m'a pas des plus. Voilà. Chantal, vous, vous reprenez un rôle. J'étais pas enceinte, moi, non. Il n'a pas écrit le rôle. Peut-être au prochain. Peut-être, peut-être. Parce que je suis amoureuse à la fin de cette... Voilà. Vous reprenez le rôle d'Aurore, encore une fois. Une manie déjantée. Est-ce un rôle de composition ? Il y a un peu de... Je crois qu'il y a pas mal de moi, non ? Ah oui. On imprègne toujours un rôle, de toute façon. On n'est jamais... Donc, oui, moi, c'était très plaisant de jouer ça, parce qu'il est écrit quand même sur mesure. Il commence à me connaître. Et c'est très agréable. À quel point elle vous ressemble ? À quel point vous êtes différente de moi ? Elle me ressemble à la mesure où elle est cash, elle est dynamique, elle est entraîneuse, elle est leader, elle aime regrouper tout le monde. Et c'est ça qui me ressemble. Après, sexuellement, je ne sais pas si c'est vrai pour moi. Mais c'est vrai que ça me ressemble beaucoup. C'est moi, voilà. Dans celui-là, sexuellement, ça va. Oui, sexuellement, ça va. C'est la venue de Patrick Chenet, ou en tout cas, le thème de ce troisième volet qui a fait ? Vous avez voulu faire évoluer le personnage d'Orore de cette manière-là ? C'est avant. Avant la venue, c'est toi qui l'as fait venir. Oui, oui, oui. Tu as écrit l'histoire. Je veux dire, c'est pas la venue de Patrick Chenet qui a... Non, 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 qui a changé le... Non, 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 non. Non, mais un troisième, on cherche quelque chose à raconter de nouveau. Ce qu'on a essayé de faire sur les trois films, c'est que les spectateurs retrouvent le goût du film qu'ils ont aimé, mais que ça soit très différent visuellement, qu'on ne se passe pas dans les mêmes genres d'endroits, et que les intrigues évoluent avec l'âge des personnages. Par exemple, Chan, elle avait deux ans et demi au premier film et 17,5 au tournage du troisième. Donc, voilà. Et pour Chantal, il fallait trouver une bonne idée. Dis pas qu'elle a jamais au début. Non. Et non, non, ben, c'est l'idée... Enfin, il y a deux choses. Il fallait, de toute façon, moi, je cherche une histoire à chaque fois pour chaque personnage. Donc, ils sont 15, il faut trouver des trucs. Et puis, moi, je suis devenu grand-père pendant numéro 2. Donc, tout ça m'a amené un peu vers une histoire de papy. Et puis, ça a beaucoup évolué à ce qui me concerne à moi, parce qu'il y a un peu plus de tendresse aussi. Ah, oui. Je suis pas toujours au top, au taquet, j'étais avec... Voilà. Mais là, il y a plus de nuances, plus de tendresse. Et de la drôlerie aussi. Est-ce que, finalement, pour vous, c'est le troisième volet, votre préféré ? J'en ai pas de préféré. Moi, je me suis amusé dans les trois. Ça a évolué comme ça et ça m'a beaucoup plus de tournage avec Gabi parce qu'il est très agréable à tourner. On peut parler, on peut tout dire. Il accepte tout. Improvisé. Et on discute. Voilà. Il y a des très bonnes répliques de Chantal que j'ai pas écrites parce qu'elle improvise pas mal. C'est ça, je suis très écrite. Et ce choix de Patrick Cheney, c'est venu dès l'écriture du scénario ? Non, non, mais voilà, on a écrit, on a eu cette histoire de papy. Après, vous savez, on regarde des listes d'acteurs. Ce qui m'était important pour moi, c'était de trouver un acteur qui soit un peu l'opposé de Chantal en termes de carrière. Voilà. Qu'on se dise que, comme les deux personnages dans le film ne se sont pas vus pendant 50 ans, il n'y avait aucun moyen que Chantal et Patrick se retrouvent sur les mêmes histoires. Et ce n'était pas dans les mêmes mondes de création. Et c'était ça que j'avais envie particulièrement. Et après, chez Ney, c'est quand même un monument. Lequel vous avez plus clair sur le tournage ? Vous aussi, Chantal, la question est aussi pour vous, peut-être ? Entre Patrick et Chantal ? Oui. Mais enfin ! Il n'y a pas de photo ! Mais enfin ! Vous cherchez un petit mètre là, je le vois là ! On s'est bien amusés quand même. On s'est bien amusés. Ils étaient très drôles tous les deux. Et ça, c'est très bien passé.